Bon, finalement il est encore là ? Je dis finalement il est encore là. Salut ! Ça va ? Il voulait partir. Qui ? Il dit qu'il devait partir. Ouais, je crois qu'il va partir, il va aller certainement... Tu dois aller où après ? Hein ? Tu dois aller où ? Non, non, je reste là moi, ça y est. Finalement il reste là. Ouais, je reste là. T'as un truc à dire ? J'ai un truc à dire. Je n'ose pas venir te filmer pour ton bt, je te demande la permission. Comment ça va ? Ça va très bien, merci, et toi ? Ouais, le boulot ça marche ? Ça marche, très bien. C'est ton truc d'être dehors régulièrement, de filmer tout ce qui se passe ? Enfin, tu choisis quand même ? Exactement, ouais. Je vais là où je veux, je filme ce que je veux, mais je suis dehors, dans les mouvements sociaux, en France, à l'étranger, et puis partout où il y a besoin de donner de la visibilité, ouais. Et les rapports aux autres comme ça et à l'humain, t'aimes bien ? T'aimes bien aller voir les personnes ? J'aime bien, ouais. Les laisser parler, leur poser des questions ? J'aime bien, ouais. Quand les gens veulent me parler. Parce que des fois il y en a qui ne veulent pas. Tu te prends beaucoup de râteaux ? De plus en plus. Alors il faut peut-être que je me rase, je sais pas, mais... Non mais voilà, moi j'avais une petite chose à dire, c'était je pense que si on a de moins en moins de monde, dans les cortèges gilets jaunes et dans les manettes gilets jaunes, je pense qu'il faut apprendre de nos erreurs, et c'est ce qu'on ne fait pas, malheureusement, et il faut se remettre un peu en question, tout simplement. Ce soir, alors on a tendance à taper sur les déclarants, mais je pense que c'est tout le monde qui doit se remettre en question, on est tous ensemble, et seuls on va plus vite, mais on dit à plusieurs on va plus loin. Voilà, tout simplement. T'es un peu gilets jaunes ou tes gilets jaunes en fait ? Quand tu penses comme ça ? Bah en fait les gilets jaunes n'auraient jamais existé, je ne ferais jamais ce boulot-là, et je ne serais même pas là, donc je pense qu'on est tous gilets jaunes dans le cœur. Parce que quelque part ça te désole de voir moins de monde, mais quelque part... Moi ça me brise le cœur en fait. Clairement, c'est même pas le fait que je râle ou que je sois en colère ou quoi, c'est que ça me brise complètement le cœur de voir qu'il y a de moins en moins de monde, dans les cortèges gilets jaunes, et que par contre, au manif de Philippot, je ne dis pas qu'il y a de plus en plus de monde, mais ils ont récupéré toutes les personnes qui ne viennent plus à nos manifs. Alors il faut identifier le problème, savoir pourquoi. Il y en a qui disent qu'il y a du gaz, j'ai pas envie de me faire frapper. Il y en a qui disent ça. Bah ouais, mais au bout d'un moment, quand le gouvernement dit qu'on est en guerre, il faut y aller quoi à la guerre. Ça veut dire que ça gaze et que ça tape tous les semaines chez les gilets jaunes ? En fait, ah non non non, mais ça gaze quoi, trois fois ? Ça dépend où tu es, quand t'es en fin de manif, quand t'es pas devant avec les boucliers, c'est autre chose. Voilà, et puis maintenant... Oui voilà, chacun a son travail dans une manif, il y en a qui sont là pour faire du dur, faire un peu du sale comme on dit. Et puis il y a ceux qui sont là en mode pacifique et qui font la masse, et qui peuvent aider à plein d'autres choses, amener à boire, amener quelqu'un en voiture, chacun a son utilité en fait, tout simplement. Et vous qui regardez le live, vous pouvez le partager et mettre un petit pouce en l'air, parce que d'une certaine manière, vous aidez à la lutte aussi, en lui donnant un maximum de visibilité. Bien sûr, moi je comprends quand t'es chez VQ, ce que vous faites par rapport à ce que vous dites, pour relancer aussi les abonnements ou les dons et tout ça. Oui. Tout est important parce que l'indépendance, ça se gagne, c'est régulier, c'est tous les jours. Bien sûr, c'est ça. Tu reviens dans la Rennes, il faut que tu y ailles. Ce qu'il faut se dire, c'est que les médias feraient bien leur travail, on serait pas là à filmer. Sauf qu'eux, ils ont des millions, voire des milliards, et ils ne parlent pas vraiment de ce qui se passe dans la rue. Donc on est là, et soutenir les médias indépendants, c'est important, parce que je pense que sans nous, sans toi, sans tous les médias indépendants, on n'entendrait même pas parler des manifs. Oui, bien sûr. Tout simplement. Bien sûr. On comprend bien, moi je comprends bien ce que tu fais, parce que je le fais aussi, et il y en a d'autres qui ne comprennent pas forcément, on peut leur expliquer. Sur le terrain, c'est pas simple, c'est difficile, c'est pas toujours sympa. Ton téléphone, tu l'as acheté, moi mon matériel, je l'ai acheté, ça coûte très cher, la caméra, tout ça, batterie, encodeur, carte SIM, routeur, et les déplacements. Et puis moi, personnellement, j'ai mis ma vie entre parenthèses, pour la lutte, j'avais un très bon travail, je gagnais très très bien ma vie avant, j'ai tout laissé tomber pour me concentrer dans la lutte. Je fais pas ça pour le pognon, le pognon c'est ce que c'est bien sûr. Je fais pas ça pour le pognon. Et les dons que moi, que j'arrive à avoir, bah ça me sert à vivre, à manger, à payer mon loyer, à me déplacer, à acheter du matos, et c'est pareil pour tout le monde en fait. Bien sûr. Tout simplement. A tout à l'heure. Je vais y aller, merci. A tout de suite. C'est le départ.